Je m'appelle Jean-Luc Languillat, je suis expoiteur agricole sur la commune de Boustille, dans la Nièvre, sur une ferme de 365 hectares en pliculture élevage. J'utilise la Télescopique depuis une dizaine d'années à peu près sur ma ferme parce que avant on avait un tracteur à fourches et je trouve que c'est beaucoup plus polyvalent et on n'a pas les mêmes, on a plus de facilité à faire quelque chose qu'un tracteur à fourches, dans certains corps. Le Télescopique me sert beaucoup d'hiver pour les animaux, je commence déjà à donner à manger aux bêtes à partir du mois d'octobre, du fait que je fais l'englattement et j'ai un godet à farine qui se met sur le Télescopique donc qui a quand même un gros volume que je ne pourrais pas faire avec un tracteur et je fais des semences aussi avec le godet à farine et puis on s'en sert pour curer, pour donner à manger, pour tout faire en fait, c'est l'outil à tout faire. On donne à manger dans les prêts et puis l'été, on s'en sert pour ramener la paille, mettre la paille en meule et puis charger du grain, de l'engrais au printemps, c'est vraiment un outil polyvalent. Pour parler de facilité d'utilisation, il y a aussi des fonctions qui ont évolué comme la suspension de flèche qui est automatique, comme la rétraction de la flèche justement sans que ça donne un choc qui est souple et puis au niveau hydraulique, ils se comportent tout à fait bien. qu'on s'en sert, enfin tout ce qui est curage, enfin dans les cours de fer, on s'en sert principalement en mode économique et dès qu'on a besoin de tracter un peu ou alors quand on est dans des rangs verts, des pentes un peu importantes, on a tendance à se mettre en power pour plus de facilité ou pousser un tas d'ensilage par exemple où on a plus de puissance. ça se sent tout de suite et puis en l'utilisant en ce moment là. Non mais le joystick, enfin puis en plus on a le joystick qui est monté sur l'accoudoir donc ce qui permet une bonne prise en main et ça nous suit régulièrement, on n'a pas besoin de bouger le bras donc on est bien, on a une bonne prise en main tout de suite quoi, c'est bien placé en fait. Et puis les fonctions sont bien disposées sur la manette du joystick. On a des phares à l'aide pour l'éclairage qui est... En fait on est presque comme en plein jour, on éclaire bien. Il y a des phares sur la flèche en plus qui sont serrés et qui aident bien en fait. Quand on fait dans des endroits où il y a des contre-jours, des choses comme ça, on est bien éclairé avec ça. Et puis même la nuit on voit bien, quand on empile de la paille, on est bien quoi. On est comme en plein jour donc on est tranquille là-dessus. C'est très souple d'utilisation et puis ça apporte du confort et puis une confiance en l'appareil parce que c'est beaucoup plus souple. J'ai choisi l'Agripro puis en fait ça sera recommencé et je ferai pareil parce que c'est une machine qui va bien, qui est facile d'utilisation et qui me satisfait tout à fait quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada